et salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour de nouvelles vidéos on est parti pour la suite de notre pro team sur tour de france 2023 et ça fait un moment donc on va se remémore un petit peu tout ça on est sur le retour on avait fait des placettes avec peter sagan sur les premières étapes deux fois troisième tout simplement ce qui n'oubliait au général une deuxième place à deux secondes du leader abiniam carman un parcours il y avantage d'un peter sagan on est 19e équipe pour l'instant mais on a l'occasion de finir et très fort à mon avis cette saison on aura l'étape entre l'île métropole et à rambert porte du haineau l'étape du vieux quormont avant le chrono individuel de dousseldorf donc peter sagan il ya moyen de briller aujourd'hui je pense sur les deux étapes de pavé on pourra tenter quelque chose et on va jouer bien évidemment la carte du slovak alors on est dans ces terribles pavé avec peter sagan pour le moment dans le peloton bien positionné on a repris dary limpey qui était dans l'échappée notre équipier c'est mathémur riche qui accélérée et on a les coéquipiers de mathieu van der pool qui contrôle parfaitement le peloton 1 70 coureurs pour l'instant mais ça contrôle donc nous on n'a pas grand chose à faire avec peter à part de rester au contact mauric a pris de l'avance mais clairement mauric il va être il va être chassé la coupe le reste de l'étape parce qu'on va donner le gel à nos équipiers restants j'ai né de signe et google on va le prendre aussi avec peter sagan même si on est à 17 kilomètres de l'arrivée parce que c'est le bon moment là pour récupérer de l'énergie attention à mathieu van der pool un qui est placé avec ses équipiers là devant un gros temps pour la mathieu van der pool par contraire il a sylvain de villiers il a jasper philippe scène il a jianny vermerch il a driss debonte également il a une énorme équipe à ses côtés mathieu van der pool et regardez mathémur riche il est en point de mire là le peloton a explosé le peloton a explosé littéralement on est 36 maintenant on va plus en avoir beaucoup si ça continue à ce rythme là non des marques essaient d'y aller c'est suicidaire là d'attaquer face à son rouleau compresseur de l'équipe alpécine germa et lui s'accroche monde a été repris il continue il s'arrête de rouler bizarrement là les coéquipiers de mathieu van der pool nouvelle attaque de mauric ça va repartir à l'accélération mais il n'y a pas trop d'intérêt nous à tenter une attaque là parce que ça va tellement vite aucun intérêt regardez-moi le tempo que mes casperas green à distancer ils l'emportent là bas derrière un quand même les 22 et regardez le groupe il est maigre des petits secteurs qui font quand même très mal encore 12 km avant l'arrivée il va rester un secteur et avant l'étape de vieux quormont là ça fait quand m de sacré 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 douleur alexander christophe qui loue en général tout comme arnaud démarre d'ailleurs ils ont perdu sur la première étape ils ont fait groupe et tôt si je veux voir les christophe laporte qui vient de travailler pour votre vannart il faut les laisser rouler ces mecs là ça fait des équipements dans le final dans le dernier secteur pavé ça risque de s'améliorer une nouvelle attaque c'est sûr espérance green qui va essayer d'y aller c'est azrin oui avec max federsen et s'est roulé les coéquipiers de wad van harte n'a porté van de barles mathieu van derpoole très très bien placé par contre ça revient fort là du côté des jumbo mais ça s'est reformé et on a vu que c'était priable en ce groupe on essaye de récupérer un expé d'énergie spédersen qui passent à l'offensive il pourra atteindre le sprint mad spédersen mais il n'attend il n'attend pas voyez encore tiche de note aussi pour pour votre vann art tanné pour gachar est encore là lui par contre ça va être un client pour gachar parce qu'on n'arrive pas le distancé sur les pavés l'étape du corps mont allé à son avantage de numéro un mondial à l'entente que le coup dans ce secteur de congibus en tant que le poulard il ne restera que cinq kilomètres avant l'arrivée c'est pas si mal je pense de le tenter que peter sagan la secoue on a pris une dizaine de secondes attention dans le secteur de congibus à la sortie il ya cinq kilomètres encore derrière s'attendre de sortir pedersen as green mo rich ça peut être un gros quatuor la cam sagan as green mo rich pedersen avec une quinzaine de secondes on essaie de récupérer un petit peu on y va manière un petit peu plus intelligente vers scène qui accélère allez et regarder le tempo le tempo de van barl a ils sont impressionnant les corps de l'équipe jumbo ça va rentrer ça ça va rentrer là on est quasiment repris à quoi que non ils sont pas encore revenus mais voilà trois kilomètres cinq secondes on a compris on va être revu ce gris qui prend son relais maintenant aussi une attaque la de casper as green et ça par contre ça relance le groupe ça par contre ça relance le groupe l'attaque de casper as green et ouais ça c'est totalement désorganisé tout ça on doit récupérer de l'énergie nous je l'avais pas vu l'annonce de loin pour ma spédersen s'annonce de très très loin pour ma spédersen est allé à ce dernier kilomètre aller avec victor sagan on essaye de revenir là sur ma spédersen on est revenu mais il ya wad van harte l'adversaire c'est lui c'est wad van harte pour la victoire il va aller nous la chercher et on va faire deuxième cette fois ci après des troisième place c'est une deuxième place la prochaine sera peut-être la bonne du côté du vieux quormont coude simon s'est économisé aujourd'hui va terminer loin mais il sera dans les délais parce que vous jouez le maillot à poids pour partir sur l'étape du vieux quormont il ya énormément de points de données donc forcément on va la faire à fond cette étape du vieux quormont on n'a pas été ridicule sur scène là loin de là donc l'étape du vieux quormont va être est très intéressante on revoit le sprint entre van harte et sagan dire maille le leader revient bien derrière et je pense que du coup on peut être le maillot on va regarder ça on reste en vert ça c'est sûr avec eux avec cette deuxième place là un art s'impose on est leader avec sa gagne leader des points meilleurs grimpeurs et guère maille qui va récupérer le maillot de meilleurs jeunes bon pas faire n'importe quoi au vieux quormont avec peter peut tenir mais ça va pas être facile deuxième place au général on a égalité de temps avec guère mais je pense qu'on aura une petite avance et maintenant queen simmons l'objectif c'est de partir dans la prochaine étape dans l'échappée d'aller conforter le dossard de super combatif et surtout d'aller chercher tous les points parce qu'il y en a énormément des points dans cette étape avant le chrono final et nous peut-être avec sa gagne de creuser un peu sur les meilleurs rouleurs queen simmons il est pas non plus dans la forme de sa vie mais il a un maillot ça se respecte un dossard de super combatif ça se respecte aussi l'ensemble qui va très bien par contre avec le avec notre notre cuissard ça ça fait très bien au départ donc de faux de nantes et nous arrive le le rond d'un et directement on est le premier attaquant de la journée on est toujours leader d'ailleurs dieu des échappés le troisième il casse en tête avec nous nous permettent d'assurer tous les cas ce classement là derrière il ya des combatifs mais ils sont loin donc on est clairement en des principales favoris maintenant il faut se donner dans cette étape et aller chercher tous les points placés dans cette étape avec la première du jour elle arrive et c'est directement un passage sur le vieux quormont et c'est terrible pour les corps de passer sur le vieux quormont déjà ce premier gratteur du jour on n'a pas non plus des gros spécialistes de pavé avec nous on a des corps qui se débrouillent pas trop mal à nous avec queen simmons on est clairement loin d'être un solide coureur sur les pavés et cassante a déjà été distancé d'ailleurs il nous reste avec nous où la scan ou de ghent et sauverot son héros a l'air d'être un petit peu plus en difficulté on sait à la sortie du secteur un lac que ce bout je crois les points de grimpeur il est juste à la sortie thomas de gain fait l'effort on va essayer d'aller le d'aller le coiffer avec hugo houle à une boule qui fait les poils à l'asca nous aussi qui fait l'effort mais on passe en tête deux points supplémentaires pour nous au général pour le classement des grimpeurs personne ne nous inquiète ni cassante mais il est il est loin il n'a pas mis de points ce premier grimpeur et on va vite enchaîner le deuxième du mot et le peloton qui nous laisse quand même une trente pour le moment d'avance avec un peloton coupé en deux fonctions a déjà perdu des coureurs par contre c'est un tour des flandreurs vraiment c'est un tour des pendres avec juste les bons qui sont répertoriés c'est un truc de fou cette étape on l'avait déjà fait en main tour avec moi de spedersen mais là c'est autre chose ça commence déjà un écourt à lâcher on est parti depuis depuis quoi depuis 15 km peut-être pendant le pateur berg faut être solide il faut prendre le meilleur virage tout se fait dans le dans le dans le virage moi j'ai bloqué l'entrée j'ai trop prenné et là par contre il faut réussir à remonter la scanneau qui est devant souverain qui essaye de revenir mais regardez on est à 12 kilomètres heure à bloc dans cette dans cette ascension et souverain qui passe en tête donc passé d'un sprint j'ai pourrai mon virage et ben voilà maintenant on fait une petite partie pour récupérer même si c'est pas si facile avant d'aller chercher le troisième et quatrième de la journée à l'entre-temps on a quand même on s'est quand même pas mal regardé on est allé tranquille et l'initia sent à plus rentré on est donc 6 maintenant dans ce dans ce groupe et ya un point à prendre dans cette dans cette nouvelle difficulté par contre la scanne on lance de loin dans ce berendris c'est vraiment une bosse une bosse un vrai monde puisque puisque des pavés et là le gros de la pente il est là la voilà dans le berendris le gros de la pente il est là et c'est maintenant qu'on fait l'effort avec queen simmons jusqu'au bout face à thomas de guent de guent qui passent en tête cette fois ci c'est pas ça fait pas des ponts pour nos concurrents principaux donc ça nous permet d'assurer le maillot de meilleur grimpeur pour l'instant allez là c'est un grimpeur d'exception c'est le mur de grammont classé en troisième catégorie il ya deux petits points à aller chercher au sommet du mur de grammont là c'est autre chose c'est un autre niveau le mur de grammont la première partie qui dure voilà mais la deuxième partie est encore plus dur et en plus il ya des pavés l'asphalte encore ça peut se faire de tenir mais c'est dès qu'on retrouve du pavé comme ici ça devient chaud et là j'ai l'impression que par contre ni qu'il ya santé et un ton dessus avec thomas de guent encore qui fait l'effort thomas de guent il ya hugo ou légalement qui est solide allez on va essayer de remonter peut-être de passer devant et ghoul non 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 c'est une roule qui va passer en premier devant thomas de guent devant l'âge canot et devant queen simmons il a fait mal ce grimpeur là du le grimpeur de soutenir de grammont maintenant les échappés qui vont continuer puisqu'il y en a énormément des grimpeurs aujourd'hui donc il faut essayer de mettre des poutes d'os quand même avec une simmons en tout cas l'échappé à une belle avance et maintenant c'est le canary bergues le fameux canary bergues là c'est des gros pourcentage dans cette fois ci dans ce canary bergues mais allez moi ça on est au dessus des 9% google par contre c'est le plus dangereux général il est en train de faire un beau rapprocher allez on va essayer de le dépasser maintenant il ya deux points là aller chercher c'est sérieux quand même à l'intérieur c'est la deuxième place derrière son héros qui a du punch aussi son héros mais nique à 100 0 points marqué par par le coureur mans donc intéressant pour nous puisque on continue de se faire de l'avancé qu'on met des points abonné des games avec la coline simmons et partir dans une échappée comme ça par contre le peloton d'air qui laisse vraiment partir donc attention et boule qui va devenir de plus en plus dangereux sauvreront aussi qui est assez dangereux google qui est bientôt leader virtuel allez maintenant c'est le chris bergues allez on va essayer de faire l'effort à bloc là dans ce chris bergues avec queen simmons j'ai fait l'effort beaucoup trop tôt j'ai fait l'effort beaucoup trop tôt mais on peut pas se relever malheureusement je me rappelle plus que c'était que sur la fin on avait retrouvé de l'asphalte je pensais que c'était au bout du secteur pavé sinon ça passait peut-être et si google cette fois ci qui passe en tête bon maintenant on va commencer à se regarder je pensais à s'observer un petit peu on va encore avoir du quatrième catégorie qui va arriver donc encore un petit point à distribuer et après on se dirigera tranquillement vers le ravital elle s'enchaîne les difficultés aujourd'hui on a bien compris le sommet juste là où on l'aperçoit naïve dans le dernier kilomètre c'est pour ça qu'on va accélérer l'important de réaccélérer dans ce dernier kilomètre avant la pente dans le kopenberg j'ai foiré encore une fois mon virage on est à 400 m du sourire il ya aussi là c'est une partie asphalte et le final ça n'est cassante on est à bloc 1 on est à bloc 21% là de pente ça fait très mal et allez on va essayer là de remonter un petit coup peut-être pour passer il n'y aura pas assez force il n'y aura pas assez de force pour simons et thomas de guen qui passe devant ça va donner la place un petit ravitaillement et derrière un peloton qui est en train d'exploser dans tous les sens allez let's go cette nouvelle ascension de la journée là qui s'annonce je crois bien que on retrouve le behrendrys ça me dit quelque chose on semble au behrendrys je crois que c'est le behrendrys oui 950 m c'est le behrendrys et s'accélère avec thomas de guent thomas de guent qui fait l'effort hugo houle la scan ou nika santé est pas mal aussi et allez c'est sur cette partie là que toute façon les forces se fait on essaye de remonter mais ça sera pour thomas de guent les carrés maintenant de 6 minutes 43 donc à mon avis à mon avis ça va se jouer l'étape entre entre les hommes de tête mais la chose qu'on peut noter c'est que google n'est plus virtuellement le leader un tout simplement de ceux de ce classement général le général va se jouer derrière et devant il ya des possibilités aussi avec avec queen simons pour la victoire d'étape le maillot point normalement n'est pas mis en danger là on n'est pas on n'est pas inquiété j'ai pas entendu dire que ça revenait fort donc c'est parfait le bouton et que moins de coureurs et l'écart qui est en train de se resserrer vous voyez on est à 6 minutes 12 maintenant ça revient ça revient derrière mais bon en 37 km qui vont pas nous reprendre 6 minutes alors qu'on arrive dans le dernier kilomètre avant le sprint intermédiaire je crois qu'on est du côté de du côté de vraiment encore un d'ailleurs avec cette difficulté allez on remonte là pour le sprint pour essayer d'aller chercher des points un peu à la rue quand même c'est thomas de guet qui va aller faire le carton plein on va passer en quatrième position aujourd'hui en plus pour queen simons n'aura pas de si j'aurais des points d'air pour le peloton qu'on va essayer de faire avec peter sagan et à ce dont 21 km pour les hommes de tête on va attaquer les deux dernières voces avant le vieux quormont avant l'arrivée finale le canary berg maintenant donc c'est le canary berg ça ressemble en tout cas vous connaît le parcours oui c'est ça canary berg avec queen simons à l'avant à l'équipe qui fait son effort dans l'ascension progressif empêche de se faire remonter la vente en corée sur un effort continuer progressif aller à 200 m du sommet on est toujours devant et là on accélère un petit coup de pour aller chercher et on va aller les chercher ces points d'ailleurs deux points pour queen simons on assure le maillot de la montagne ou pas monsieur le ds qui ne a toujours pas dit c'était fait tant pis maintenant on doit continuer avec ces mecs là derrière le peloton qui revient vous voyez on fait rouler bon endemme on essaye de cadenasser quand même derrière peter sagan s'accroche ça c'est ça c'est bien ça c'est cool maintenant il reste encore 17 km qui sont encore très très long pour aller jusqu'à l'arrivée continue de se regarder devant mes cinq minutes 30 la victoire allait elle est clairement elle est clairement devant ça sera une grande victoire pour un de ses coureurs pouvoir souligner quand même quand ils sont devant et c'est l'on hier la scanne qui accélère le premier dans le dès le pied du cruisberg thomas de guent va faire les ports là aussi elle est point à aller chercher cette fois si on ne fait pas avoir on sait que la première partie est pavée la deuxième est asphaltée n'y va mais par contre c'est dur dans tous les cas c'est très très dur masse de guent qui a qui a fait l'effort au bon moment parce qu'il a été il a été bon là thomas de guent on est en train de revenir là sur sur thomas de guent et on va essayer de le surprendre il ya un point à aller chercher et on va lui passer devant la thomas de guent de guent simons devant ça peut aller loin cette histoire 11 km pour les deux hommes mais il ya le il ya le jeu qu'on a encore à faire ni qu'à santé distancée et derrière est-ce que ça va s'organiser sauvres héros ou les hélas cano et guent on lui demande les relais derrière peter se gagne il est au top de sa forme tout comme un tout comme ils veulent les masses de guent qui redonne tout là l'échappé qui c'est vraiment coupé en deux on a ce duo de guent queen simmons et derrière on a le quatuor ce vrai roule las cano et nikya sante ce relais on se prend des bons petits relais là avec thomas de guent revient à 12 secondes la ligne d'arrivée on l'aperçoit mais malheureusement on peut pas traverser la ligne pour aller pour aller la chercher pour rester malin jusqu'au bout on va reprendre un petit peu de bleu mais pas tout on va en garder pour la suite et derrière j'ai l'impression que ça rentre quand même on va lui demander de mettre un gros rythme à impé on va protéger par google nous avec peter sagan et le ça va accélérer dans le final là aussi accélère j'ai l'impression dans le même coton pareil et là c'est thomas de guent qu'en remet une des hommes solides dans ce groupe et regardez moi ça la descente maintenant royal vers le final derrière c'est à 5 km je pense qu'on basculera quand même avec sagan parce qu'il n'y a pas de possibilité d'aller chercher des tables sont la même compris il ya une possibilité d'aller faire quelque chose de sérieux par contre et d'aller chercher une belle place aussi donc forcément on ira se chercher tout ça on va prendre le gel bleu et on va aller et avec queen simons de faire un résultat au kilomètre 600 c'est le pied qui est pas tout à fait répertorié mais c'est quasiment le pied de ceux de ce vieux quoi ça va être compliqué physiquement parlant on l'a compris que ça allait être dur mas de guent qui en peut plus il ya lâché c'est le goal qui fait l'effort on va essayer d'aller suivre un petit peu mais c'est dur là c'est très très dur là on peut pas suivre derrière ils sont tous un peu cramé mais nous aussi on est cramé avec queen simons regarder on est à l'arrêt là on n'a plus du tout d'énergie plus du tout de gaz mais cassante aussi est dans le même état que nous on va en terminer en défaillance on termine en défaillance a très clairement on va lui demander de prendre le gène on va basculer sur peter sagan parce qu'il ya un coup à faire derrière en accélérant de loin une c'est le monde qui va rester à son rythme on en a trop fait avec queen simon ça c'est sûr maintenant avec google là on peut faire quelque chose de sérieux par contre le l'envoyer là dans cette dans cette partie on va essayer de revenir très très fort pour la partie finale du goût va aller chercher l'étape en grand souci parce qu'il était peut-être un des plus forts d'échappement le plus fort aujourd'hui et nous on approche rapidement la du pied du du corps monde c'est pas du tout le même tempo c'est pas du tout la même énergie d'arrivée par contre mon grand c'est terminé pour toi tu as fait du super boulot d'arrivée mais t'arrête là nous on n'a pas notre équipier il est en train d'essayer de remonter qu'on n'y peut pas on va y aller nous avec ça gagne je pense dès le pied google sur la règle est là il peut nous faire il peut nous faire du bien dans cette première partie on va accélérer comme ça avec peter sagan sagan qui fait accélérer google derrière nous on a les les jambes ou visseurs sont forcément motivés on a le champion du monde tobias fausse qui était qui était là on peut manger de bord victoire du google cinquième place un pour pour qu'une semaine c'est allé on déclenche notre offensive maintenant là deux kilomètres de l'arrivée avec peter sagan une petite attaque il ya du temps forcément à venir chercher aujourd'hui derrière ça va essayer de tenir alors qu'on arrive dans le dernier kilomètre quasiment le dernier kilomètre et là ça se termine terminant sur du plan cette étape mais là on peut reprendre quelques secondes aujourd'hui peut-être faire péter quelques coureurs c'est bien là ce qu'on a fait avec peter sagan on a pris quelques secondes derrière même si là ça revient pas d'écart je crois avec ça gagne malheureusement et le reste de la trompe et les stocks la porte avec nous allez peut-être non il y aura pas d'écart il y aura pas d'écart entre les leaders on a terminé tous ensemble on va perdre cette heure autour sur le gros de vous on l'a bien compris et malheureusement il pourra pas aller chercher un peter sagan contre la montre face à des vannard face à des même tas d'épaule à charge je crois que tu es là on a peut-être une casper asner dans le lot aussi donc voilà c'est quand même des rouleurs de renom objectif peut-être top 10 on va regarder les écarts c'est pas sûr non plus un parce que il ya de sacrés écarts en tout cas à l'avant simon c'était mort et hugo houl en était le plus fort il s'impose devant thomas de guent et lascano sombrero ensuite simon snick yassante et peter sagan un peu plus loin avec l'échappé qui avait pu prendre du champ ça va nous faire conserver le maillot dans tous les cas de leader hugo houl s'impose ça gagne toujours en jaune galant d'air timon ce meilleur grimpeur d'hier mais reste maillot blanc mais on a sûrement une meilleure grimpeur le maillot vert et le maillot combatif au général pas d'écart mais regardez et une minute 5 m 47 secondes la dixième place il ya des sacrés rouleurs des mauriches des coups des ghana des pogaccia et derrière même des lampardé as green un peu plus loin on va devoir serrer les dents le maillot de meilleur grimpeur c'est fait le maillot vert c'est fait le super combatif c'est fait le classement par équipe c'est deuxième c'est pas mal aussi parce que ça nous fait au classement monde 17e place ça va nous faire des gros points ensuite mais il faut assurer à du sel d'or sur le nouveau qui est loin d'être évident avec peter donc on va tout donner mais on risque de perdre de grosses positions aujourd'hui let's go payeur c'est 66 67 chrono ça va être chaud j'ai pas fait la petite maudite de la caméra voilà alors on est bien billy germain par contre et pas au même niveau que nous et c'est l'effort de 23 minutes pour une délice ça va être ça va être chaud aujourd'hui on va on va tout donner très clairement on va se battre parce qu'on est on est un battant avec avec peter sagan mais je suis garanti garanti pas du résultat non plus un ça c'est pas le chrono en plus que je trouve le plus facile j'ai joué qu'une fois c'était sur le my tour avec ta day mais mais là on doit on doit s'accrocher chrono du plus de blanc bornes et on va perdre le maillot jaune je pense à l'issue mais bon ce droit sera quand même fait de bonnes expériences donc trop de regrets je pense avec peter pour mc à c'est que votre bonheur vient d'aller chercher le meilleur temps au premier pointage intermédiaire donc bon le maillot on va le perdre maintenant l'objectif c'est peut-être de rentrer dans le top 10 c'est 13 quand maintenant c'est tout 0 le temps devant art on va être on va être loin mais je pense qu'on va être devant notre objectif à la manière et on va mettre un petit recoup d'accélérateur c'est le seul vraiment qui était devant nous les autres avait pas l'air d'être non plus impressionnant on n'a pas vu de ghana ou de ou de kong pour le moment donc ça c'est plutôt bien aussi allez on est devant notre objectif de temps 40e du chrono et on reprend binigar vaille aussi donc ça montre qu'il n'est pas non plus dans une énorme journée binigar vaille ça se passe bien avec avec peter sagan on est en train de reprendre à binigar vaille là il peut plus le l'érythréen regarder on est en train de le doubler on va lui mettre un petit banc de fraîcheur à binigar vaille il a été repris par peter sagan c'est à dire qu'il fait vraiment pas mon chrono on est un pas si dégueu que ça avec avec sa gagne on perd un petit peu de gaz quand même on a plus trop de plus trop de peps il s'accroche un guère my il lâche pas il ya tous ces petits virages un peu un peu technique nous on doit remettre de la puissance et lui il est toujours derrière là bas il n'a pas lâché vite rien et tous et ses enchaînements dans le final attention il faut que ça tienne aussi niveau niveau bleu pour moment ça se passe bien mais attention attention on va prendre un nouveau pont et le scat borne dans cette cette étape ce que j'ai mis en disque est-ce que c'est bien en droite qu'on tourne oui et vannard troisième à l'arrivée il est battu par one venissé par victor campenarts alors qu'il était devant au premier intermédiaire ça ne veut rien dire il avait deux secondes d'avance et il termine avec plus de dix secondes de retard sur sur de nice son coéquipier il a fait bien mal quand même un autre ami à un autre ami comment ça peut le signe j'ai même plus son nom à notre ami bien le guerre my et là on veut dire qu'il était déjà arrivé à ce moment là oulalala c'est là qu'il était déjà arrivé à ce moment là notre objectif c'était 25 37 on va être devant notre objectif j'ai l'impression allez on donne tout oui 25 37 on va être devant notre objectif mais par contre on perd beaucoup malheureusement c'est compliqué la compliqué j'espère qu'on perd pas le top 10 parce que ce serait quand même bien dommage avec tous les efforts qu'on a fait on va regarder le classement voir un petit peu ce que ça donne son art s'impose au général aussi on a deux maillots distinctifs pogacar et maillot blanc il ça veut dire que pogacar passe devant guère my donc il doit être sur le podium pogacar je pense termine 44e du chrono ça va et on sort pas du top 10 on est septième on avait plus trop de marge quand même mais on s'en sort bien 7e du placement général et au niveau des points on remonte à la 16e place le sprint final là qui est lancé puisqu'on va avoir l'open tour à venir avec saint cyr l'école du saint georges berne l'alpe du has et le semnoz donc on va avoir de sacrées étapes aussi que les manches en poussin ça sera son moment là de toute façon on l'a bien compris parce qu'on modifie l'équipe il nous propose queen simmons qui t'aime bien pas mais j'ai l'impression queen simmons donc on va partir avec cette équipe la vende m google je n'y est tu as gagné le pêche en poussin on me semble plus qu'au net ce genre d'équipe avec joss van hendem on va faire ce premier chrono pour essayer d'aller peut-être chercher une victoire d'étape bon madame et jos il est pas en grande forme aujourd'hui c'était c'est lui qui avait la meilleure note de prologue en plus darin impé est pas mal mais bon avec une forme de moins deux on va prendre la carte darin impé sur ce prologue tiens on va essayer de lui faire faire un gros prologue à darin impé pour le chrono de saint cyr l'école tout on fera je pense les deux premières étapes de sprint voir les deux premières étapes de sprint et on se gardera la montagne pour le prochain épisode alors on est parti avec darin impé en parport directement on se met en position aéros c'est un chrono tricourt en toute façon on le sait donc important d'y aller d'y aller à bloc maintenant donner en permanence avec darin impé pour aller loin dans ce contre la montre il faut prendre des bonnes trajectoires la trajectoire est parfaite mais cette partie là qui remonte et qui serpente un petit peu bien resté du bon côté des barrières voilà pour relancer on peut juste garder de la vitesse parce que la première partie ça montre elle dans ce chrono ensuite ça stabilise et c'est un léger faux plat descendant dans le dans le final on est déjà dans les trois derniers kilomètres donc c'est vraiment un prologue c'est pour ça que qu'il fallait tout simplement prendre le meilleur en prologue et c'est darin impé après pour aller chercher la victoire d'étape ça va être compliqué un c'est qu'il ya le meilleur temps c'est patrick pépine devant benjamin thomas en 7 minutes 11 je pense qu'on va être loin là aujourd'hui malheureusement on essaye de tout donner dans ce final et c'est dur avec darin impé arrive dans les tout derniers mètres de course 600 m encore à parcourir allez on donne tout jusqu'au bout on sera devant l'objectif pour l'on est dans le top 5 provisoire mais ce n'est que provisoire j'ai envie de dire on attend tous ces coureurs qui en ont terminé la victoire elle est pour qui peut-être pour patrick pépine peut-être pour patrick vint quelqu'un de coureur est très costaud on va surveiller ça donc c'est un little trek match leader scène non je pense pas bon que mollema oui bien sûr et celui de mollema aussi un sur ce sur ce genre de course et c'est lui qui est en tête au moment de ce classement général attention à lui sur l'open tour beaucoup mollema c'est un vétéran il a la malice la puissance tenir bon à montagne peut-être il a perdu un petit peu de sa superbe mais on va quand même s'en méfier redoutable coureur que beaucoup mollema on fait 7e plus simple que 35 secondes donc c'est pas non plus c'est pas non plus trop lourd comme comme des avantages mais toujours 16e proche d'astanac pour la pour la quinzième place c'était l'étape de nuit saint george sagan pour le maillot vert non dans l'échappé peut-être un kevin genius aujourd'hui allez on va tenter le sprint avec peter sagan on était un petit peu loin là malheureusement on est en train de se faire un peu à voir on a kevin genius par contre qui est devant donc ça c'est plutôt cool il y aura peut-être pour remarquer la part peter sagan n'est pas du tout en forme un donc ça va être ça va être dur il passe en 15e position peter maintenant l'objectif c'est kevin genius marqué les points de l'armée avec kevin genius il est dans cette échappée romain grégoire tac ou van deron magnus sheffield et le signer de l'équipe de l'équipe dsm on essaie d'aller d'aller les mettre là c'est point avec avec kevin genius voyez il a bloqué il est en train d'accélérer de le faire ce sprint et romain grégoire qui a l'air très facile romain grégoire à l'air facile c'est lui qui passe le premier forcément dans son équipe c'est c'est bon parce que là dans une échappée comme ça il peut il peut faire du bien et on les lui et distance et il va essayer de revenir alors on a pu faire le petit trou dans la descente avec kevin genius cette côte de bord bricard ou romain grégoire fait l'effort derrière nous mais sa butte à 8 secondes dans nous on va faire l'effort pour mettre le point pour revenir à l'égalité du français on ne l'est qui va faire là aussi son effort mais à distancer ça va passer pour mettre les points le point de surtout au sommet pour le luxembourgeois kevin genius ça passe et ça fait donc partout entre genius et romain grégoire maintenant il ya encore d'eux à prendre aujourd'hui et le troisième de la journée la combe du moulin pour cette cette bosse toujours 5 à l'avant avec romain grégoire qui en fait qu'un beaucoup avec kevin genius on sait bien économiser on va essayer d'aller mettre le point et à marquer au sommet est ce que ça sera grégoire est ce que ça sera génial pour être seul en tête du classement ou alors un autre coureur c'est magus et fils qui est bien parti le retour de kevin genius qui va passer en tête kevin genius deux points maintenant dans ce classement il y en aura un petit dernier dans quelques kilomètres c'est à couronner on nous a fait un coup il nous a lâché un peu dans la descente magus et fils des revenus et le peloton est pointé à une à une quarantaine de secondes là bas derrière allez on accélère dans cette cote de corchon romain grégoire qui suit là il va avoir plus de puissance je pense romain grégoire pour le sprint on va peut-être être à égalité à moins qu'avec que je n'ai son arrive non on y arrive avec kevin genius à faire la différence ta soya 51 secondes maintenant ouais 51 secondes il faudrait qu'on attendait un petit peu derrière grégoire et sheffield et à 3 ça peut aller loin dans cette étape 18 km restant romain grégoire qui fait l'effort pour entrer magnus et fils le fait aussi est ce que tu as convené on va le faire parce que là on est trois ça y est et regrouper à trois ça peut aller très loin s'est échappé et on essaye quand même on a 18 secondes encore on est avec romain grégoire derrière le peloton fait fait les efforts bien évidemment je n'aurai pas la carte de darry l'impé aujourd'hui pour la pour la victoire plutôt que celle de peter sagan on fait de la résistance avec kevin jeniette cm et romain grégoire de quoi habituellement chef dj seconde ça ça ramène c'est wallens à kerman pour kerman il fait ça timo lens donne tout maintenant là on donne tout vraiment on va essayer d'en remettre un petit peu là deux coups d'accélérateur si on a 11 secondes et ils nous ont pas encore repris je vois rien dans cette étape malheureusement on sent que l'écart est en train de fondre et pourtant on est en train de tout donner un jusqu'au bout de nos forces avec kevin jeniette au moins essayer d'aller jusqu'au bout kevin jeniette il reste encore quatre kilomètres et demi les carrés de 7 secondes maintenant on essaye là de relancer un petit peu là à la cadence de relancer l'allure cinq secondes il est repris romain grégoire mais le deuxième coup de couteau doit avec kevin génial ça venir le plus longtemps possible on va être revu par le peloton basculé stagano est il n'est pas trop mal la peter sagan par les peter sagan à se replacer tranquillement à deux kilomètres et demi de l'arrivée avec philippo de zanna là bas qui accélérée pas vu de chute collective là c'est peut-être tombé un ou deux coureurs et c'est pas tombé non plus en nombre avant cette arrivée là allez on est bien on est dans un point il faut aller là y aller en puissance à dans ce dernier kilomètre on l'a compris que ça se joue en puissance parce qu'elle a kerman qui a lancé on est avec peter sagan on essaye de remonter mon manque de peps à aujourd'hui avec peter sagan ça sera une troisième place je crois c'est branco car qui s'impose c'est branco car il vient à chercher on a vu des des copies disent levé les bras ou trop difficile aujourd'hui malheureusement avec avec peter qui avait de la puissance 1 mais branco car très fort et je sais pas si j'ai dit troisième je sais même pas ah non ça c'est même deuxième c'est même deuxième je pensais qu'on avait un coureur à gauche qui nous passait devant mieux en mettant le deuxième place et c'est très bien aussi branco car s'impose vous les marais leader ou car est en verre j'ai mis ce meilleur d'un beurre vos clins maillots blancs une espèce meilleure d'un peur et des points ça aussi avant les trois dernières étapes de cette saison ça gagne qui fait une deuxième place sur l'étape trois points au niveau du maillot de la montagne 31 points et que ça gagne au niveau du maillot vert forcément on n'a pas été très bon au sprint intermédiaire classement par équipe on est un peu loin par contre on est super combatif avec kevin géniette ça c'est intéressant et au niveau de l'équipe quinzième on se rapproche toujours de trek maintenant à stavassa et on les a dépassés c'est l'équipe avec l'équipe dsl l'équipe movistar on peut aller les chercher là toutes ces petites équipes donc c'est super intéressant en tout cas ce pro team la prochaine fois on terminera cet open tour l'étape de berne l'étape de l'alpe d'uez la double alpe d'uez avec la descente du col de sa reine terrible et l'étape du semnoz que de belles choses en tout cas à venir j'espère que ce nouvel épisode vous a plu à le petit retour du pro team qui fait qui fait plaisir et moi les gars je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye bye